Au début, c'était parfaitement clair. Tu n'avais pas de chat. Tu n'en avais jamais eu. Jamais. Ni de chatte, d'ailleurs. Il n'y avait aucune ambiguïté sur le sujet. Ni chat, ni chatte. Jamais. Bien. Donc, tu n'as pas de chat. Tu n'en as jamais eu. Rappel. Tu vis seul, mais ce n'est pas une raison, a priori, pour avoir un chat. On peut très bien vivre seul sans un chat. On peut très bien vivre sans un chat et ne pas être seul. On peut très bien vivre avec un chat sans être seul. On peut même vivre seul et avec un chat. On a pas mal de choix, en fait, tant qu'on est vivant. Pour ta part, tu vis seul, mais tu n'as pas de chat. Ni de chatte. Certes, en un sens, tu te répètes, mais il est important de saisir les bases de l'histoire, les situations de départ. Tant qu'il y a un peu de clarté, en profiter. Dernier rayon avant la nuit, espoir avant désespoir, violon et au bois sur forêt d'automne, souvenance. Tout cela nous a un air de publicité pour le produit de nettoyage utile à la ménagère Conscious, le carrelage rétile, le soleil fait cling en éclant le sol, ton récit est sans tâche, propre. Ces bases sont nettes, précises. Un homme, seul, toi, et pas de chat, ni de chatte. Tac, tac, tac. Bien. Un homme, seul, toi, et pas de chatte.